Salut Youtube ! Comment ça va ? Et re le stream ! Bon euh JPP Ok Tout va bien se passer Bon bah j'ai vu ce... Ah mais on peut reparler au vieux mec ? Et je te dis Restez de moi Alors je vais chercher mon fly Il se fait bugger la musique Allez faut qu'on avance... Oh putain Bon bah j'ai parlé au mec Ah oui mais on a froissé On aurait du reload hein Parce qu'on a froissé Sophie du coup Alors que ça y est Je suis allé parler au mec en bas là Merde ! Mais je croyais que c'était... Non mais c'est Ruby qu'on va aller voir Ah oui mais Ruby elle voulait quoi ? Elle nous avait dit de revenir avec un truc Qu'est-ce qu'elle nous avait dit Ruby déjà ? Merci beaucoup Yorek Encore un abonné passé C'était... Ah oui Bon elle elle est toujours super occupée hein C'est elle mais ici Là y'a jamais personne Merde elle est à prendre une douche Qu'est-ce que tu fais chez Ruby Connor ? Qu'est-ce que tu fais ici Stranger ? J'ai juste un coup d'oeil Tu n'es pas poké autour de Red's Room By God Not while I'm here Get out O-U-T Outside Putain ! On trouvera jamais l'histoire de l'oeuvre Les joueurs de poker non... Ah oui mais attendez on va parler à Jacqueline On avait... On avait... Well boys Looks like Johnny's back for the house specials What'll it be Johnny ? Upstairs or down ? J'ai entendu dire que tu avais une histoire sur le kid Tiens tu veux une fleur ? Ah non elle va me vanner elle si je donne une fleur Ah j'ai plus de fleurs ! Ah j'ai donné toutes mes fleurs ! Et ça se trouve c'était à elle qu'il fallait en donner ? Voulez-vous mon pistolet ? Mais pourquoi ? Oui parce que je l'ai équipé Salut hein ! Bon alors... Ou bien euh... Qu'est-ce qu'il fait là ? Pourquoi il est là lui ? Moi je m'en fous Elle devait me retrouver à l'hôtel Je l'ai pas vu au petit déj Est-ce qu'elle est là maintenant ? En fait Marie elle m'a mis que des vieilles fases nulles quoi Ah oui voulez-vous mon pistolet ? C'était peut-être pour proposer notre aide Quoi il va encore la thune ? Non mais j'ai des munitions ! Non mais j'ai des munitions ! Non mais j'ai des munitions ! D'accord allez ! Ok 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 ! D'accord allez ! Ok 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 ! Il y a des munitions incroyables ici ! Bourd ! Et ce place est plein d'interactions ! Qu'est-ce qu'un jeu de cartes sur le hard drive ? Pfff... Ah tiens tu veux pas une bac pour demander Marie en mariage ? Tu vois on tabac ? Up to snuff ça n'a rien à voir en plus ! Putain jpp... JPP ! Non ! Ouais non fous moi la paix ! Oui 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 oui... Ouais ouais... Non il a retenu mon clic ! Ah monsieur... The angels... Ok... Bon alors du coup y'a rien y'a personne... Alors que auto-host de Benzai 485 viewers... C'est bien folie ! Merci beaucoup ! Des messages ? Ok... Salut ! Allez salut ! Ahlala ça commençait bien mais on commençait à être bloqués ! C'est pour ça qu'avec Gabriel Knight c'était bien parce que... Quand vous connaissez... Quand vous avez déjà fait les jeux... Au moins en stream c'est moins l'agonie bien sûr ! Euh... Ah mais c'est Marie ! Pourquoi le décor a disparu ? Qu'est-ce que vous avez fait aujourd'hui ? Qu'est-ce qui vous rend si méchante ? Heu... Un poussiéreux chaud et fatigué... Ah oui ! Laisse-moi me baigner chez toi ! Comme ça j'y vais voir Ruby ! Avec toutes ces lies sur notre famille... Papa était tellement iraite qu'il a acheté toutes les copies qu'il a trouvé... Et les bâtent ! Il n'y a pas de nombreuses ! Sans une invitation formelle... C'est pourquoi ce n'est pas correct ? Et je vous en prie dire que vous ne me connaissez pas assez bien... Mais... Alors encore, peut-être que vous le faites ! Ah merde ! Ah oui son journal ! Son journal ! Fais-moi... Quelle est ma couleur préférée ? Le jaune ! C'est le jaune ! Parce que... La robe rouge... C'était la robe hot... La robe hot... Que... Sa mère... Voulait pas... Mais que son père aimait bien... Mais elle, elle aime le jaune ! C'est vrai ! Entrez ! Mais n'oubliez pas d'enlever vos pieds ! Au revoir ! Yeah ! Oh oh ! Ok ! Vous voyez que ça servait... De lire son journal nul ! Ha 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 ! Ha 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 ! Bah de toute façon, lui, on lui a donné la pomme fraise... Moi ce qui me tue, c'est ça là ! Pourquoi on peut pas le prendre ? Pourquoi on s'en fout ? What ? Calme-toi ! Calme-toi ! Ferme-la ! Là, il y avait le... Le bureau... Mais on a déjà... Espionné le bureau... Bah je clique, il veut même plus interagir avec... Oui, on a vu les lettres... Oui, superbe ! On les a lues... Qui était pas traduite en français d'ailleurs... GG la VF... On s'éclate ! Bah alors, est-ce qu'à l'étage, on va pouvoir... Euh... Visiter autre chose que ma chambre ? Hein ? Ah merde, j'ai fait du bruit en montant ! Ah merde, j'ai fait du bruit en montant ! Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour moins faire de bruit ? On pourrait mettre des muffins sous nos pieds ! Bon, on verra c'est plus tard ! C'est M.G. Salut YoYo ! Allez, un petit coup de guitare ! Putain mais les décors, ils disparaissent ! Merci Zerator du Far West ! Euh... Ah putain ! On pourrait aller voir le chinois ! Mais à chaque fois, ça coûte 50 balles ces trucs ! Ah bah oui ! C'est vrai, il faut que je fasse plus de pognon ! J'ai 38 balles ! Ah mais ça veut dire qu'on va devoir se retaper un coup de piano ! Attendez, si je vais voir le... Chinois Man ! Peut-être cette fois-ci, il va bien vouloir me donner un conseil ! Ah non ! Elle est moins chère ! Bah allons-y alors ! Ah, on va pouvoir lire ! Alors, ce qui est intéressant, c'est que le matin, il me vendait deux trucs, dont ça à 50 balles, et là, il me vendait que ça à 35 balles, c'est-à-dire que l'autre truc était useless, ça se trouve ! Bon, maintenant, j'ai plus d'argent, donc il va falloir que j'aille à la banque ! Parce qu'en gros, là, il me reste 3 ou 4 dollars ! Mais j'ai 20 balles à la banque ! Des guerres, des lézards... Et euh... Ah, il y a une carte ! Ah, il y a encore une carte ! Mais pourquoi ça a tout arrêté ? Il y avait encore un as de pique ! C'est pour tricher ! 25 décembre 1880, Santa Fe, territoire du Nouveau-Mexique. Je sous-signé Andrew Jackson Lunamos, saint de corps et d'esprit et sans aucune position, déclare être proche de la fin de ma vie. À la ville de Diamondback, au Nouveau-Mexique, je vais raconter son histoire, jusqu'ici connue, dans sa totalité de personnes autres que moi. Ah, bovins ! Longhorn, c'est bovin ! Co... Non ! Me dis pas que si je clique sur un chapitre, on y va ! Qu'est-ce qu'on pourrait mettre comme musique pour lire cette belle histoire ? Il nous faut une petite musique. Euh... On va chercher ça. Ah ouais, mais putain, j'ai plus mes MP3, j'ai quasiment que dalle sur ce PC. Non mais, ça se trouve, ça va encore être un bouquin qui va nous servir. Bokida ! On met Bokida. On met de la musique en bird. Allez, c'est pour vous, ça c'est cadeau. C'est pour dormir. C'est Voyage au bout de ma vie. Ah, c'est dommage, j'ai plus la scène. Vous vous souvenez quand j'avais fait la fausse scène Voyage au bout de ma vie ? Qui reprenait Voyage au bout de la nuit, avec ses charmantes demoiselles peu vêtues qui vous lisent des livres. Non. Très bien. Comment je suis arrivé ici, ou le moine fou de Santa Marta ? Je suis né à la Nouvelle Orléans en 1815, d'une mère américaine et d'un père espagnol qui avait fui les autorités coloniales de Veracruz à la suite d'un litige concernant les impôts. Il devint un maréchal Ferrand et ouvrit un magasin sur Bourbon Street. Ma mère mourut de la fièvre jaune en 1821, l'année de la révolution mexicaine, et mon père m'emmena dans ce qui est aujourd'hui un territoire américain, le Nouveau Mexique. Je n'étais qu'un enfant de 6 ans, quand père m'amena à un endroit, près de la chaîne des Huraches, juste à l'ouest du Rio Gordo. Endroit qui l'avait vu qu'une fois auparavant. Merci beaucoup Naïm. Sur une carte qui appartenait à l'infâme pirate Jean Laffitte. Mon père s'était battu avec Laffitte pendant le siège de la Nouvelle Orléans. Une nuit pendant le siège, ce fut un Laffitte totalement ivre, qui montre à mon père son plus grand secret. Une vieille carte qui indiquait l'emplacement d'un trésor espagnol dans une chambre secrète d'une ancienne mine d'argent au Nouveau Mexique. Laffitte était tellement convaincue de la véracité de la carte qu'il voulait venir explorer la mine lui-même. Mais il ne réussit jamais à s'éloigner de la mer pour s'aventurer dans ses terres lointaines et arides. Diamondback et ses environs étaient alors mexicains. Nous avons traversé le désert en suivant le Rio Grande vers le nord. Jacques Laffitte, il est champion du monde et il n'est même pas content, connard. Ensuite, nous sommes allés à gauche vers le Rio Gordo jusqu'au nord de Socorro. Là, pas loin d'une petite crique sinistre, nous avons trouvé les ruines de la mission de Santa Marta. En 1821, la mission n'était plus occupée que par un vieux moine étrange, un sourd muet du nom de Jéromino. D'une écriture espagnole démodée et avec de l'encre extraite de baie de Genièvre, il nous informa qu'il tenait les registres de l'église de Santa Marta depuis plus de 100 ans. Il estimait qu'il avait 138 ans. Il priait parmi les eaux éparpillées sur le sol de la chapelle de victimes espagnoles des soulèvements indiens de 1680. Dans les années 1500, les conquistadors découvrirent de l'argent et fondèrent une mission. Ils réduisirent les Yunis, un peuple indien qui vivait là, à l'esclavage et les firent travailler dans la mine appelée le souffle du diable. Les Yunis fabriquaient les objets d'une grande beauté qui étaient exposés à la mission. Mais les ressources de la mine furent rapidement épuisées. Et les Yunis, après des années de servitude, d'oppression et de cruauté, se révoltèrent. Toujours le chapitre 1. Ils massacrèrent leurs supérieurs espagnols et brûlèrent la colonie. Les ennemons en argent de la mission n'avaient pas de prix. Ils disparurent tous. Les légendes racontent que les espagnols ont caché ces bijoux décoratifs au plus profond de l'ancienne mine. C'est là, soi-disant qu'ils sont toujours gardés par les esprits Yunis. Jéromino a disparu quelques mois seulement après que mon père et moi soyons arrivés là-bas. Nous ne s'hûmes jamais. Nous ne s'hûmes jamais su. Ce qu'il devint. C'est la grande littérature. Sauf que le nombre d'eau sur le sol de la chapelle semblait avoir augmenté. Peut-être n'était-ce que mon imagination. Plusieurs années plus tard, un autre prêtre arriva. Le père de Silva fit de nombreuses améliorations au bâtiment et vécut jusqu'à un âge avancé. Il succomba en 1872, âgé alors de 76 ans. Aujourd'hui, celui qui veille sur les âmes de Diamondback est le père Mercado. Homme d'une grande charité, Mercado a récemment mis en place une école pour les enfants Yunis, convertissant une zone de stockage de la mission en salle de classe. Il leur a également fourni une pièce pour qu'ils puissent mettre leurs objets sacrés, protégeant ainsi l'héritage Yunis d'autres déprédations par des mineurs ou des chasseurs de souvenirs. Le père Mercado et Sonoma, la plus jeune fille du chef Yunis, espèrent que les tels efforts vont aider les Yunis, qui ont beaucoup souffert ici sur leur propre terre. On entend encore parler de Sonoma, l'histoire que nous a racontée Marie. Chapitre 2 Argent et rêve, les derniers mots d'un père Pour ceux qui parlent espagnol, la vallée du Rio Gordo sonne comme le paradis. La rivière Grasse. Ses rives ont attiré des supplus d'un colon. Ce fut l'un d'eux Guillermo Bolivar, le fondateur de vénérable clan Bolivar de Diamondback, qui lui donna son nom. Non pas parce que la rivière elle-même était grosse, ni parce qu'elle était large. Je ne crois pas qu'elle fût jamais large. Bolivar la baptisa la rivière Grasse, parce qu'il y avait de la graisse dedans. Quand nous la vîmes pour la première fois, il avait si peu plu qu'une écume épaisse était formée à la surface de la crique. C'était exactement comme le saint-hindou qu'aurait donné un millier de cochons. La vie n'a jamais été facile pour nous. Nous nous nourrissions de reptiles et de baies de genièvre. Les Bolivars, qui le petit ange près de la rivière appartenaient, à qui le petit ange appartonnait, se montrèrent très gentils à notre égard. Quand nous le pouvions, nous partions dans l'ancienne mine à la recherche d'un indice, un énorme indice, qui nous guiderait vers le trésor que mon père avait vu une fois, marqué sur un bout de parchemin présenté par un Orlalo à français ivre sur Empare Street il y avait si longtemps. Mon père était devenu fou, peut-être à cause de la chaleur. Merde ! Faut recommencer. Non, non, mais là, on est en train de battre tous les records. C'est la VOD la plus incroyable de la display. Mais je peux pas le dire en ASMR, j'ai pas de micro-stéréo. Attendez, j'en étais où ? Mon marque-page ! Mon père était devenu fou, peut-être à cause de la chaleur de toutes ces longues journées. Il était passé sous le soleil parmi les rochers. Il restait sombre et silencieux pendant de longues périodes. Alors je compte sur vous pour bien absorber le texte, car je suis sûr qu'on va avoir besoin d'un des éléments de ce récit pour plus tard. Il restait sombre et silencieux pendant de longues périodes, préoccupé par la mission et les registres de Géronimo. Ah c'est bon, maintenant il se rappelle Géronimo ! Il fit même des copies à l'encre de baie des livres des apocryphes. La guerre mexicaine de 1846 mit fin à ses recherches. La nouvelle de l'invasion de son cher Mexique par les mêmes hommes qu'il avait combattu 30 ans plus tôt à la Nouvelle Orléans le rendit malade. Il se mit à souffrir d'hallucinations, en voyant de l'argent et le paradis, disant qu'il possèderait bientôt le trésor qu'il avait cherché toute sa vie et qu'il ne le partagerait qu'avec les vieux espagnols et il mourut. J'ai enterré mon père dans le cimetière poussiéreux de la mission et juré que jamais je ne souffrirai telle désillusion. Ah mais oui ! Son père ! Alors peut-être qu'avec la tombe, il y a un truc à faire. J'ai mis de côté les recherches et les espoirs tragiques du vieil homme et, depuis ce jour, n'ai jamais remis les pieds dans la mime du souffle du diable. J'étais en âge d'aller au combat, mais je ne suis pas allé. J'ai marqué la tombe de mon père et je suis parti dans les montagnes. Je ne connaissais rien d'autre. J'apprenais par les indiens des rumeurs sur ce qui se passait. Un massacre en amont de la rivière, en aval de la rivière, massacre de Mexicains par les Américains, massacre d'Américains par les Mexicains. J'étais prêt à m'allier avec quiconque que j'en rencontrerais. À traiter les deux côtés, Américains ou Mexicains comme des frères perdus de vie depuis longtemps. Chapitre 3 Une ville est fondée d'Aimonback, elle se nomme... J'ai appris l'existence du traité de Guadeloupe en 1848, quand j'ai vu des hommes à cheval camper près du Rio Gordo. J'ai appris alors comment toute cette terre était passée aux mains du Président Polk et appartenait maintenant aux Etats-Unis. Merci beaucoup, Boubouptim. J'espère que tu apprécies ce récit. Jolie coiffure. Ah merde ! Les cavaliers portaient des manteaux bleus avec des boutons brillants. Et il y avait là plus d'hommes blancs, il y avait là plus d'hommes cis-blancs que je n'en avais vu depuis ma temps d'enfance à la Nouvelle Orléans. Ils me demandèrent en anglais où se trouvait la ville la plus proche et plein de méchanceté pour ces gens qui avaient vaincu le pays de mon père. Je répondis dans ma langue maternelle, leur indiquant la direction de la mission et du cimetière, un village plein de fantômes et d'osselets. On jouait aux osselets ! C'était les jeux de l'époque ! Ils suivirent mes indications, mais ne comprirent jamais ma farce car ils y restèrent une nuit, quinze jours et jusqu'à la Saint-Glinglin. Sous la direction du colonel Samson McIntosh, l'homme que je croyais avoir trompé, les soldats établirent une ville dans l'ombre de Santa Marta. Ils l'appelèrent Dépôt Gordo, comme le Dépôt, cette boîte parisienne évidemment, où il se passe moult fistfucking, et reconstruisir une pension militaire à un dispensaire des quartiers généraux pour l'armée et un saloon appelé le Neely's. Du nom de son propriétaire, Jack Neely, un voleur de bétail reconverti si l'on en croit la rumeur. Pendant une ou deux semaines, j'ai cru que la vallée de Rio Gordo allait devenir l'endroit sec et désert que mon père et moi avions connu. Mais, vers 1850, j'ai envoyé de plus en plus d'étrangers cis-blancs qui se... La boule magique ! Ah, il pape au pluie, merci. Incroyable, ce Let's Read est un carton qui se dirigeait pour la plupart vers l'ouest. Rester une ou deux nuits ici... Ouais, juste assez longtemps pour que le saloon et les divertissements qu'il y avait à l'étage soient rentables. Ah, il faut une autre musique. Incroyable, ça nous permet de découvrir la bande-son de Bokida. Un homme décida même de faire un hôtel en montant une tente de toile dans une zone que nous ne sommes vite plus à appeler la grande rue. L'hôtelier s'appelait Esquise Sheraton. Plein d'énergie, Esquise a dit que la demande était si forte qu'il pourrait planter sa tente sur un parterre de cactus et faire payer 5 cents la place juste pour le zizir. Ses affaires n'en seraient pas moins florissantes. D'ailleurs, sa fanfaronnade se concrétisa avec le cactus bed, hôtel moderne qui honore le lieu d'origine de la tente. Oui, de la tente. Vous voyez, on apprend tout sur la ville. L'attente de Esquise était souvent bondée de ses voyageurs, ceux de 49, comme nous les appelions. Esquise ouvrit un terrain de tir pour accroître les divertissements et les profits. Il y avait là, à Dépogordo, de quoi se distraire et se protéger de la chaleur, et cela finit par se savoir. Quel que soit le jour, la plupart des gens en ville étaient des visiteurs qui n'avaient jamais été là l'avant-veille et qui seraient partis très certainement définitivement le surlendemain. Mais, comme de plus en plus de gens y passaient, la petite communauté dont les affaires prospéraient exprima sa volonté de changer le nom de la ville. Santiago Bolivar, le père de Diego, organisait la première réunion de la ville. Un conseil de la nomenclature fut créé pour donner un nouveau nom à Dépogordo. Harold Seeder proposa Gila, car parmi toutes les créatures du zéro, ce lézard semble le plus apte à survivre. John Belcher proposa Cottonmouth, la bouche pâteuse, car c'était là l'association la plus commune le matin, après une nuit passée au Nileys. Mais c'est Tarleton's Law Water qui trouva le nom actuel. Le crotal diamant de l'Est américain, dit-il, recherche l'ombre pour dormir. C'est également le passe-temps préféré des Wipeds qui habitent cette ville. Après les semaines de dispute, tout le monde tomba d'accord sur le nom de Diamondback, car c'était, parmi les propositions, celui qui causerait le moins d'ennuis dans le futur. En 1859, un bureau de poste fut enfin ouvert. Pour être plus précis, c'était un point de dépôt du Cocaine Express. D'ailleurs, ce n'était pas de vrais poneys qu'ils utilisaient, et ce n'était pas vraiment un service express, car les messagers se servaient le plus souvent de mules. Il y en a même un qui utilisa une vache. Mais le nom que la compagnie des postes des Etats-Unis nous donna fut Diamondback, brillant comme les diamants. Et Diamondback, nous sommes restés. Chapitre 4 Les voyageurs de 49 dans les années 50, les pionniers posent leur valise. Nate Trotter et Hiram Seidwinder étaient parmi ceux qui arrivèrent dans les années 1850. Seidwinder, un entrepreneur de pompes funèbres, arriva à temps pour l'épidémie de choléra. Et au vu des conditions sanitaires précaires qui y régnaient, il trouvait que Diamondback était une opportunité à saisir. Trotter rentrait de la Californie. Pendant qu'il se désaltérait, son cheval dans le Rio Gordo et lui au saloon, il lit des articles concernant John Brown. Ah, merci, serre-terrasse ! Les massacres dans le Kansas et de la probabilité d'une guerre. Il décida donc de s'arrêter là et d'attendre que les événements dans l'Est se calment. Bien sûr, les choses mirent plus d'une décennie avant de se calmer. Mais à cette date, Nate s'était installé. Bientôt, Nate rencontra une femme unie appelée Messa. Supportant le mépris des deux communautés, le couple vécu comme mari et femme. Messa était une musicienne accomplie qui mourut des fièvres. Un des autres nouveaux personnages des années 1850 fut Cosimo Macintosh, fils héritier de Samson Macintosh. Il était venu ici dans les années 40 en tant que jeune ordonnance. C'était un homme, c'était un jeune homme arrogant à cause de la position élevée de son père dans la communauté, insolent et effronté. Il partit avec son père en 1850, mais sa chance ne semble pas l'avoir suivi jusqu'à Chicago, où il s'était installé. Le jeune Macintosh revint trois ans plus tard, portant un uniforme de colonel de l'armée américaine. Grâce à cela, il intimidait apparemment suffisamment les gens pour réclamer, au nom du président Pierce et du gouvernement américain, des terres le long du Rio Gordo. Il obtint un compte permanent au Saloon en menaçant de le fermer pour des infractions à la loi fédérale qui relevait dans un livre et qui ne nous permit jamais de lire. Et il se saisit d'une épouse, assise, qui, je pense, avait été impressionnée par son uniforme. Quand des rumeurs commencèrent à se propager, révélant que le colonel Macintosh n'était même pas un officier de l'armée américaine, qu'il avait volé l'uniforme de son père et qu'en fait il avait été jugé devant une cour martiale en tant qu'engagé pour s'être fait passer pour un officier pendant la campagne indienne dans l'Utah, Eh bien, quand ces rumeurs se répandirent, Cosimo Macintosh était tellement bien intégré dans notre minuscule économie que nous ne pouvions plus faire grand chose à ce sujet. Chapitre 5 Pillage de Sweet Salvation, la ruée vers l'argent de Moron Moron C'est vraiment la meilleure VOD que je crois que j'ai fait sur Youtube. Vous êtes plus de 2000 toujours, pourquoi ? Allez-vous-en. Alors concentrez-vous, j'ai besoin de vous. La circulation des voyageurs commença à décroître vers la fin des années 1850. Mais à cette époque, nous voyions des visages connus qui revenaient de la direction vers laquelle nous les avions vus disparaître des années auparavant. Des cowboys, des chasseurs et même des chercheurs d'or par dizaines. La plupart de ces gens rentraient de Californie, déçus de ce qu'ils avaient trouvé à Comstocks-Lowd. En 1859, pour la première fois depuis que mon père me l'avait raconté, j'entendis parler du souffle du diable, la mine d'argent perdu. La légende de l'argent refaisait surface. Des chercheurs affluaient en masse à l'ancienne mine pour trouver le trésor. Peine perdue ! Parfois, ils rapportaient fièrement en ville des sacs de toile, pleins de pierres brillantes qu'ils essayaient de vendre à Diego Bolivar. Ha ! Et invariablement, celui-ci souriait et informait ses innocents qu'ils venaient de passer les dernières semaines ou les derniers mois à extraire de la pyrite. Comme dans le cul de leur meuf. La chalco-pyrite. Il n'y a pas de mots pour ceux qui confondent la chalco-pyrite et l'argent, mais à Diamondback, la pyrite fut rapidement connue sous le nom d'Argent des Crétins. C'était la grande rouillée vers la pyrite de Diamondback. Ses pierres ont tellement contribué à notre économie que le saloon en fit une offre spéciale, à un verre d'alcool gratuit contre un sac de 100 livres d'argent de moronne. Ces jeunes chercheurs étaient si effondrés d'avoir tant cherché pour rien qu'ils dépensaient généralement leurs économies en whisky. L'économie de la ville devait tant à ce minerai que nous avons pensé rebaptiser la ville et l'appeler Pyropolis. Mais nous avons eu peur que cela donne une idée trop précise du type de fortune que l'on pouvait faire en cherchant du minerai dans les environs. Pendant ce temps, le saloon construisait le cabinet privé le plus fantaisiste des alentours. Tout, sauf les sièges, a été construit avec la pyrite brillante qui avait été recueillie grâce à l'offre spéciale. Aujourd'hui encore, on peut toujours le voir derrière le hard drive, même si les chercheurs ont emporté la plus grosse partie. Merde, j'ai failli sauter une page, faute. Chapitre 6, la guerre est une vomissure, le conflit nord-sud. La ruée vers la pyrite n'a pas duré longtemps. L'argent y ayant déjà été épuisé, la mine du souffle du diable vint également à manquer rapidement de pyrite. Nous sommes entrés dans la guerre civile sans le sou. En 1861, Diamondback était loin des états organisés sur bien des plans et beaucoup espéraient que cette guerre entre les gens de l'Est ne les toucherait pas. Les Africains n'étaient pas des étrangers à Diamondback. Certains étaient passés par ici en hommes libres, d'autres dans le sillage des chercheurs d'or qui partaient vers l'Ouest. D'autres s'étaient enfuis et avaient décidé de tenter leur chance dans l'Ouest avec les apaches et les serpents à sonnettes plutôt que de s'exposer aux aléas des lois sur le retour des esclaves dans le Nord. Mais le Nouveau-Mexique n'avait pas de loi sur l'esclavage. En fait, ce n'était ni légal ni illégal ici. À Diamondback, nous pensions, pour la plupart, que c'était une institution répugnante. Pourtant, au cours de l'été 1861, la Confédération des États d'Amérique déclara que Diamondback faisait désormais partie de la Confédération. Ou plutôt, nous pensions qu'il l'avait déclarée. Plus tard dans l'année, le général confédéré Sibli vient du Texas. Il arriva à Mésia en septembre. La population du comté de Socorro estimait et respectait le général Ciblé. Avant la guerre, il avait battu à plate couture les Seminoles et les Mormons de l'Utah. Quand il s'empara d'Albaquerque et déclara que tout ce qui se trouvait au sud du 34e parallèle faisait partie de l'État confédéré, les habitants de Diamondback furent peu enclins à protester. Incroyable. Diamondback avait oublié la guerre. Les soldats qui étaient venus ici pendant la guerre mexicaine étaient partis depuis longtemps. Certains étaient partis vers l'ouest, d'autres vers l'est. Certains par des convois de l'armée et d'autres en volant des chevaux. D'autres encore, qui avaient trop bu, étaient restés ici bien sûr. Mais comme ils ne portaient plus leur uniforme bleu, nous ne pensions plus qu'ils avaient été des soldats. Maintenant, Diamondback était rattaché à un autre État national. Nous n'avions pas prêté grande attention à l'État précédent et nous pensions faire de même avec le nouveau. La nuit, dans les saloons, on entendait des hommes ivres chanter Dixie sans jamais réussir à chanter les paroles correctement. Deux secondes. Correctement. Certains se trouvaient de ce côté-ci, du Pécos, depuis si longtemps qu'ils ne savaient plus exactement où se trouvait Dixieland, la Basse Californie, disait-il. Le Yucatan, d'autres disaient, mais ils chantaient les chansons et quelques-uns allèrent même jusqu'à coudre des drapeaux rebelles sur leurs sombréos. Cette idée était inspirée des souvenirs des fils Taggart, qui avaient vu une tenue confédérée alors qu'ils allaient vers Asbestos. Mais ils ne réussirent pas non plus à dessiner ces drapeaux correctement. Certains même ressemblaient plutôt à l'Union Jack britannique. Au cours de l'été 1862, les habitants de Diamondback furent surpris de voir à nouveau la bannière étoilée. Un géomètre d'El Paso arrivait à cheval pour leur dire qu'il se trompait à propos de la latitude de la ville. Diamondback était en fait à quelques miles au nord du 34e parallèle, et les troupes de l'Union étaient de toute façon en train de repousser le général Cibli, hors du Nouveau-Mexique. Nous avions entendu parler de cette guerre par les histoires difficilement crédibles que nous racontaient les déserteurs en chemin vers la Californie. Et soudainement, l'armée de l'Union arrivait à l'ouest, la colonne de Californie. Cette colonne de l'armée de l'Union ratissait le territoire d'ouest en est. Avec la loi martiale imposée par le général de l'Union Carlton, beaucoup ici goûtaient à l'état fédéral pour la première fois. Mais nous avons baptisé une de nos rues Grand Street, après la victoire du héros de l'Union à Vicksburg. Un des détachements de la colonne de Californie, commandé par Colonel Kit Carson, campade à Diamondback pendant quelques semaines. Carson était bien apprécié par la population. Nous l'appelions... Merci beaucoup, Royo. Nous l'appelions Ropethrower, le lanceur de cordes, car il lançait les cordes à la manière des Navarrofs. Incroyable. Comme les vieilles maisons en... Ah merde, j'ai bavé, j'ai bavé sur mon micro. C'est la rota. C'est pas ça la rota. Comme les vieilles maisons en Pizé étaient beaucoup plus robustes que les bâtiments que nous avions construits au cours des 20 dernières années, Carson décida de les utiliser comme dépôts de munitions. Il réquisitionna le magasin de Bolivar et plusieurs maisons privées. Ces munitions n'étaient pas destinées à être utilisées contre les confédérés. En l'absence de l'armée confédérée, ces Yankees du Nouveau-Mexique se languissaient, se languissant d'avoir un ennemi à combattre sans prire aux Indiens. Carson n'aimait pas cela mais il devait obéir aux ordres. Il lança des attaques contre les indigènes. Le 29 mars 1864, le magasin d'artillerie de Kit Carson explosa, détruisant les éléments en Pizé de Main Street. Que l'explosion ait été déclenchée par la main de Dieu, ou par un saboteur uni ou Apache, ou par un habitant de la ville, cela reste un mystère. Quoi qu'il en soit, l'intérêt porté par l'armée de l'Union sur Diamondback s'acheva avec le magasin de poudre à canon. « La guerre est une vomissure ! » dit Santiago Bolivar. Carson s'en alla. Main Street, exception faite de la prison, était en ruine. Quand nous avons appris la capitulation des Apomatox, à la fin du printemps 1865, nous avons décoré Main Street avec le vert de couleur, qui avait été cassé au saloon. Mais quelques semaines plus tard, nous avons reçu la nouvelle de la dernière fichue victoire confédérée à Palmito Ranch au Texas. Afin d'anticiper une nouvelle vague de rébellions, nous nous sommes empressés de donner le nom du General Lee à une rue transversale. Pro-nordiste, M. Guillemort, le propriétaire de la Great Southwestern Stagecoach Company, cacha des balles et autres munitions derrière un portrait du sauveur de l'Union. Voilà ! Grâce à ce bouquin en page 58, on pouvait savoir ce qu'on a déjà fait. Heureusement pour un Diamondback l'as de la guerre, la rédition des Apomatox dura, tout comme notre humeur. Nous nous sommes concentrés sur la tâche importante, la conquête de notre portion d'Amérique sauvage. C'est pour ça que je vous dis, concentrez-vous sur le texte. Il y aura des éléments qui vont nous être utiles. Chapitre 7. La lente migration... Putain, le chapitre 6, il a duré 8 ans. Je viens de casser un mug. J'ai cassé mon mug Ikea. Putain, heureusement que ce n'est pas le mug Donald Trump ou le mug Megaman. Sinon, j'aurais été vénère. Il faudra que je fasse gaffe. Chapitre 7. La lente migration vers l'ouest... T'es l'amour, mais j'ai... Vers l'ouest. Ah, Trapnest, merci pour les 5 000 euros. Je vais pouvoir me racheter un mug. La lente migration vers l'ouest. La vie casanière de Diamondback. Alors, concentrez-vous. Après la guerre, de plus en plus de voyageurs passèrent ici. Comme avant, c'était en majorité des desperados, des coureurs de dot, des déserteurs... Je crois que voilà, pour faire passer la pilule, je vais en faire de plus en plus des caisses. Des coureurs de dot, des déserteurs ou des criminels de guerre. Mais maintenant, il y avait aussi parmi eux des médecins, des comptables et des femmes avec leurs enfants. Il restait ici très peu de temps avant de repartir plus à l'ouest, vers Tombstone ou Virginia City. Ou même San Francisco. Quoi qu'il en soit, il nous apportait argent et travail, ainsi que des nouvelles du monde extérieur, de l'autre côté du Pécosf. Pour répandre ces nouvelles, un journaliste appelé Chesterfield Leonidas Filippo... Merde ! ...arriva de l'Est Texan en 1866 et commença à publier une feuille quotidienne intitulée Diamondback Rattler. La mauvaise orthographe des gens de cette ville est telle que nous avons trouvé un diminutif pour ce journaliste, Florian Filippo. Et cela lui resta. Nous lui avons été reconnaissants dans ses débuts de nous dessiner des illustrations de l'actualité. Cela nous a aidés à comprendre des expressions comme reconstruction radicale, destinée manifeste ou empêchement. Je ne crois pas qu'aucun d'entre nous ait suivi cela, mais nous avons de toute façon apprécié les images. C'est Monsieur Florian Filippo qui nous a appris que Napoléon III avait nommé l'archiduc d'Autriche, Maximilien, empereur du Mexique. Filippo dessinait une carte du monde avec des lignes qui reliaient ce personnage à l'allure étrange, avec une plume sur son chapeau, assis sur le trône en France, à un autre personnage avec des épaulettes et des médailles en Autriche. Une autre ligne traversait l'océan Atlantique jusqu'à un trône au Mexique. John Belcher et son fils n'ont jamais rien cru de tout cela, mais tout Diamondback avait apprécié l'imagination de Filippo. Les visiteurs observateurs remarquaient parfois que Filippo boitait de la jambe droite. C'était le résultat d'une violente confrontation avec Charles Finney, l'éditeur du Trumpeter de Dry Rot, une ville à moins de 16 miles de Diamondback. En 1869, ce dernier accusa Filippo d'avoir calomnié sa ville en publiant dans le Rattleur des articles exagérés sur l'origine et la nature de Dry Rot. Ils se rencontrèrent pour s'expliquer au ranch des Belchers. L'un en face de l'autre, ils vinèrent quatre chargeurs de six coups sans rien toucher d'autre que trois boeufs maigres qui traînaient dans leur champ de vision. Les deux éditeurs, après avoir passé des années à lire les caractères imprimés, avaient des difficultés à voir plus loin que leur casier d'imprimeur. Frustré, Finney poussa violemment une vieille vache à lait sur Filippo, lui déboîtant la hanche. Filippo ne s'en est jamais vraiment mis et sa jambe lui fait toujours mal, même s'il n'aime pas en parler. Depuis cet incident, les deux journalistes ne se sont plus entendus et prennent inévitablement deux positions opposées, quel que soit le problème. Pour avoir une image objective sur n'importe quel sujet, de l'avenir des porcs aux conflits qui opposent la France et la Prusse, il faut lire Et le Rattleur et le Trumpetier. Chapitre 8 Bagarre pour des bovins, la lutte pour les terres. Là, à mon avis, il va y avoir un truc. Médicaments pour Filippo. Mais non, Filippo, il veut... Il faut lui donner de l'alcool. Ah oui, non, le médicament. Ou le baume. Fallait que j'achète le baume chez le chinois, mais ils ne le vont plus. Pour les propriétaires du saloon, de l'épicerie et de la banque, bien sûr, croissance rimait avec or et argent, billets verts et monnaies sonantes et trébuchantes. Santiago Bolivor, qui tenait la cacaillerie depuis les premiers temps de la rue Everlor, développa ses affaires. Son fils, Diego, s'occupait maintenant de la boutique et Santiago s'était retiré pour améliorer son range de bétail situé sur le Rio Gordo, en aval de la ville. Les émanations de Diamondback avaient fertilisé le sol, du moins de ce côté-ci du Gordo, et semblait l'avoir rendu plus fertile qu'il ne l'avait jamais été auparavant. Pendant l'été 1871, ses cultures commencèrent à mourir. Bolivor a appris que les Belchers avaient construit un barrage sur le Gordo au niveau de leur propriété, et en amont de celle de Bolivor. Détournant ses eaux peu abondantes pour abreuver leurs bétails, ils laissaient ce qu'il restait couler dans le désert pour que l'eau s'évapore et disparaisse. Ils considéraient toute compétition comme un danger pour leurs affaires. Bolivor s'en plaint aux Belchers. On le retrouva deux jours plus tard sur sa propriété, noyé dans ce que le Gordo était devenu, une pataugeoire profonde de 20 cm. Les habitants de Diamondback n'avaient jamais porté d'intérêt à l'organisation de la ville. Nous avions toujours compté sur Diego Bolivor pour prendre les initiatives nécessaires. Après la mort de Bolivor, Cosimo McIntosh décréta que la ville avait besoin d'une administration politique. Il organisa ce que beaucoup appelaient un « cool état » municipal, et devant en effet « maire de la ville ». McIntosh dépouille les bulletins tous les deux ans et certains disent qu'il n'a jamais eu que le vote qu'il dépose lui-même dans l'urne. Aujourd'hui, c'est toujours lui le maire. Le meurtre de Santiago Bolivor n'a jamais été élucidé. Chapitre 9 Les années hors la loi, une arrivée massive de fripouilles. Des bisous, Trapness. La liberté que l'on trouvait à Diamondback ajoutée à l'absence d'hommes de loi attirait les grands desperados de l'époque. Billy the Kid, Russian Bill, La Pache Kid, Matt Todd Appleton. Tous étaient des habitués d'une élise. Incroyable. Un lâchage occasionnel aidait à maintenir les choses dans le bon chemin. Le chemin de qui ? Nous n'en fûmes jamais certains. Cela changeait toutes les semaines, et tant que nous nous occupions de nos affaires et faisions couler l'alcool, nous étions à peu près en sécurité. Nous savions simplement que nous vivions mieux qu'auparavant, et quand un groupe d'étrangers pendait à un autre groupe d'étrangers au peuplier de Virginie qu'il y a dans le cimetière de Santa Marta, nous attendions simplement qu'ils aient dessoulés. Un bon après-midi sans nuage suffisait pour les décrocher, afin de ne pas effrayer de potentiel client. Avec tant de hors-la-loi en ville, Diamondback était en pleine expansion, comme jamais auparavant, et nous pensions que cela durerait toujours. C'était avant qu'une certaine partie de cartes au Nihilis ne dégénèrent. En effet, à l'été 1873, la ville commençait à s'essouffler. Certains entrepreneurs locaux ont craint qu'après 15 ans, la foule allait certainement diminuer, et avec elle, la vie à Diamondback. Pour s'assurer que les cavaliers allaient toujours passer en ville et acheter le whisky du Nihilis, le Saloon décida d'organiser dans l'établissement un tournoi territorial de poker. Lors du premier et unique jour du tournoi, ce 27 juillet 1873, à environ midi, 16 Desperados se regroupèrent devant le Nihilis pour participer à l'Olympiade du Paris, prévu et attendu depuis longtemps. Parmi eux étaient Russian Bill, Bonehead Hawkins, Agatai Annie, Lapachkid, Kid Silicon, El Paso Pazzi, Duck Yesterday, Bucketfoot La Rue, Horse Hyde Henry, Lonesome Jones, Seventh Shooter, Pumpkin Boy, Quick Silverfoot, Colonel Leonidas Beaujolais Johnston, A coyote who hits his toads by moonlight, et un homme que nous connaissions uniquement sous le nom de Greg. Chaque participant était accompagné par un deuxième homme, bien armé et prêt à offrir à son ami des conseils utiles sur ce poker à cinq cartes. Juste après deux heures, le déjeuner composé de lièvres grillées et d'un ragoût de cactus avait été débarrassé des tables quand Kid Silicon regarda son partenaire Duck Yesterday en face de lui et lui dit quelque chose que personne ne comprit vraiment, même si Jack Neely jura qu'il avait compris quelque chose à propos de lapin gras mauvais pour le cœur. Apparemment convaincu que tout le monde conspirait contre lui, il dégainna ses deux revolvers et tira sur ses partenaires, ses opposants, leurs secondes et tous les autres à la table avant que quiconque ait eu une chance de poser ses cartes. Ensuite, Kid Silicon rechargea ses armées et abattit également plusieurs témoins. Les choses se gâtèrent après ça. Dans la confusion qui suivit, une bagarre de barres pour déterminer à qui appartenaient les cartes sanglantes et percées de balles et qui avaient en fait remporté le tournoi se transformant en émeute qui dégénéra en une petite guerre. Avant la fin de la semaine, la pauvre petite ville de Dianbach avait fait faillite. Sa banque avait été pillée, son bétail mangé, ses femmes volées, son whisky bu, ses cartouches vidées. Le Nili s'était fermé pour de bon. Ce n'est qu'à ce moment-là que nous avons compris l'utilité d'un gouvernement et quand le président Grant nous a envoyé un marshal, nous n'avons pas protesté, mais le nouveau marshal, lui, protesta. Le marshal Evander Lowe, disparu après deux semaines passées chez nous. Ensuite, un autre nous a été envoyé pour lui succéder, le marshal Arts Academy. Lui aussi disparu. Puis, ce fut le tour du marshal Brady, qui lui disparut après seulement six heures à Dianbach. Au début, nous avons bien sûr pensé que c'était l'œuf des voleurs de bétail, que nos courageux marshal avaient été enlevés, lynchés et peut-être jetés dans le Rio Gordo durant la nuit. D'ailleurs, l'écume familière que recouvrait la rivière semblait plus épaisse qu'avant. Mais au bout de quelques semaines, nous avons entendu quelqu'un dire qu'il avait vu le marshal Brady à Albuquerque, à la parade du centenaire du 4 juillet en 1876. Nous avons vite découvert que tous nos marshals étaient là-bas. Ils y restèrent et fondèrent leur propre équipe de baseball, les marshals d'Albuquerque. Parmi eux, cinq seulement furent en fait marshals. Deux étaient shérifs, un autre adjoint et un autre gardien de prison. Chapitre 10 Soyez courageux La future Dianbach fait face à son destin Dianbach faillit mourir de cette fusillade en 1873. Même le rachat du Nilis par Huna Kanute, une voyageuse de San Francisco, ne renversait pas le courant. Quand le chariot de Miss Kanute tomba en panne juste devant les volets clos du Nilis, un cow-boy lui dit « Durschemam, dame ! » En anglais, hard drive. « C'est exactement cela ! » répondit l'entrepreneur Miss Kanute. « Ah, merci beaucoup, Nameless ! » 0066, le salam. « C'est exactement cela ! » répondit l'entrepreneur Miss Kanute, qui avait déjà remarqué le panneau à vendre sur les fenêtres condamnées. Rebaptisé le hard drive, le saloon rouvrit ses portes le lendemain. C'est la guerre dans le comté de Lincoln, il y a deux ans, qui a relancé les affaires de Dianbach. Cette guerre, ou vendetta, entre les propriétaires des ranges du comté, juste à l'est de notre ville, en fait c'était une querelle avec des munitions, devint si violente qu'en 1878, les gens commençaient à fuir vers Dianbach, préférant le silence de l'hôtel du Cactus Bed aux fusillades du comté de Lincoln. C'était pour nous un nouveau concept. Les habitants de Dianbach étaient heureux de voir des réfugiés arriver chez eux, apportant de l'argent pour le dépenser au saloon et au magasin de nouveautés. Après cela, d'autres gens arrivaient du comté de Lincoln pour tuer les réfugiés, et nous étions contents de les voir également arriver, car eux aussi apportaient de l'argent qu'ils allaient dépenser au saloon et au magasin de nouveautés. La fameuse guerre du comté de Lincoln fut très bénéfique pour Dianbach. Nous avons appris à connaître nos voisins. L'un d'eux était Billy the Kid, qui va en ville parce qu'il recherchait les meurtriers de son ami, l'anglais John Henry Tunstall, un éleveur de bétail. Billy ne trouva pas ses hommes, qui étaient partis le jour précédent, mais cette nuit-là, il se soula au hard drive et monta avec une des plus grosses filles du saloon. Quand celle-ci ouvrit la porte le lendemain matin, Una Canute annonça dans tout le bar que Billy n'était plus un enfant, et donc nous devrions l'appeler Bill El Hombre. Mais nous avions déjà un rôle à loi qui répondait à ce nom-là, et nous ne voulions pas avoir plus de problèmes que nous n'avions déjà. Le président Hayes déclara qu'il ne voulait plus de cette guerre dans le comté de Lincoln. Lou Wallace, Merci beaucoup Balastaroth, Lou Wallace, le général de l'Union, qui s'était illustré à la bataille de Chilo, et le nouveau gouverneur du Nouveau-Mexique annoncèrent des mesures pour venir à bout de la violence. Depuis ce temps, Diamondback continue sa petite vie. Un nouveau shérif a été nommé par le maire McIntosh, un certain William Purvis, qui est toujours en poste. Nous avons tous été un peu amers d'apprendre que le train ne s'arrêterait pas chez nous. Les dirigeants de la PECOS et Pacific Railroad ont décidé que le chemin de fer passerait par Asbestos et Dryroth au lieu de passer plus au nord par Diamondback. La déception a été quelque peu atténuée par l'ouverture du magasin de Watson, la poticaire, et par l'installation du télégraphe au bureau de la diligence. L'arrivée du premier médecin de la ville, Miss Rodham de Whitewater, en Arkansas, a reçu l'approbation générale. Je suis un vieil homme aujourd'hui et j'en ai beaucoup vu. Bientôt, je vais retrouver ma mère et mon père bien-aimés en ce lieu de paix béni et d'eau potable. Bien que peu de visiteurs s'y promènent, je suis certain alors que mon séjour sur Terre touche à sa fin. Celui de Diamondback au Nouveau-Mexique est à l'aube d'un âge nouveau. Je ne sais pas si ce nouveau jour apportera le bière-au-de-mal. Je connais seulement ce que nous avons été amenés à attendre. Donc, si je récapitule, on vient de passer une demi-heure à lire ce bouquin. Et la seule info pratique, on va dire, c'était les balles derrière le tableau de Lincoln. Mais ce qui est beau, c'est qu'on va arrêter ce stream et raide le marathon. Mais avant de terminer, évidemment, petite interlude musicale. Mais non, je voulais écouter le pianiste. Quels travaux. Banque, j'ai fait. Ah, je n'ai pas fait ça. Oui, j'ai. Ah oui, mais les bottes, c'est chez le vieux où je me suis incrusté, chez le maire. Ah, il me refile la carte. Adios. Mais alors, le bouquin de la bite, il faudrait peut-être recharger avant le bouquin de la bite, quoi. Non, mais ça existe, Zephyr. C'est Voyage au bout de la nuit. Merci beaucoup, YouTube. J'espère que tu as apprécié cette petite lecture. Ah oui, j'avoue, on aurait pu lire le livre dans le saloon. Mais là, je pense que non. On est déjà allé très, très loin ce soir. Si... Chaque chose en son temps. Chaque chose en son temps. J'espère que tu as apprécié, YouTube. C'est, je pense, la pire VOD parmi mes mille vidéos. Ça m'a demandé beaucoup d'efforts. Bonne nuit. Ah oui, gaffe au mug que j'ai pété. Sous-titrage Société Radio-Canada